bon samedi latin pirate si vous regardez cette vidéo en première bon bon café du matin ensemble vous savez que hier soir on s'est régalé dans notre live à 19h on a parlé de la formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle acquérir l'esprit d'aventurier dans son quotidien pour récupérer son conjoint en crise et je vous annonçais hier soir de bonnes nouvelles la première c'est que vous avez une formation express qui sort aujourd'hui qui s'appelle comprendre l'égo de crise et de votre conjoint et y répondre un comment combattre finalement comment comment comprendre comment danser avec cette avec cet égo de crise oui c'est un concept un peu maison mais ça fait 20 ans que je bosse sur les crises existentielles et les relations de couple donc effectivement je vous explique ce qu'est qu'est ce que c'est cet égo de crise et comment comment y répondre et puis deuxième bonne nouvelle c'est que c'est week-end de promo et oui allez je vous ai fait une mini sélection vous l'avez là en descriptif de cette vidéo je vous ai mis 12 formations dans le pack promo de ce week-end c'est jusqu'à lundi midi je vous ai mis 12 formations et bien vous en choisissez 3 pour 129 euros oui c'est ridicule je sais trois formations pour 129 euros parmi les 12 que je vous ai mis voilà c'est c'est celle que vous aimez bien en général qui voilà qui vous font du bien donc il y en a il y en a il y en a 12 vous en choisissez 3 donc vous vous me dites ensuite une fois que vous avez vous cliquez sur le bouton évidemment sur le catalogue de formation et tout tout vous sera expliqué pour savoir comment ça va fonctionner vous choisirez trois formations parmi 12% 29 euros mais c'est que ce week-end et que jusqu'à lundi midi c'est comme ça oui de temps en temps je vous fais plaisir et je vous gâte aujourd'hui on va parler du regret quand les personnes en crise d'être tombé amoureux de de pansement de petits choux qu'est ce qui fait que au bout d'un moment on regrette on regrette on regrette ceci on dit souvent que l'on tire des apprentissages des mauvaises relations effectivement une relation pansement criseux est toujours une mauvaise relation parce qu'elle est c'est une relation qu'il a pour les mauvaises raisons c'est pas pour créer quelque chose mais c'est pour comme j'ai un sentiment d'urgence comme j'ai un inconfort je me trouve un petit chou je me trouve un pansement qui va m'aider à mieux vivre je sais pas si je vous ai non je n'ai pas encore montré les temps ce matin regardez on arrive au mois de juin on n'a pas eu encore beaucoup de beau temps c'est terrible ça regardez on est encore dans le sombre ce matin donc qu'est-ce que bruno on s'en fout dis nous pourquoi on regrette la relation la relation pansement eh bien comme on a choisi la relation pour des mauvaises raisons pour diminuer son inconfort la relation va pas pouvoir se construire sur 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 un projet de construction puisqu'elle se produit sur un inconfort est effectivement comme l'inconfort votre conjoint pense qu'il vient de vous comme vous êtes un pirate que vous faites les formations que vous profitez du pas propre de ce week-end eh bien il n'y aura plus d'inconfort avec vous et donc la base de la relation de votre conjoint qui est faite sur le l'inconfort eh bien va se déviter donc le regret d'être tombé amoureux est évidemment une expérience tout à fait commune chez chez les personnes qui ont pris un pansement c'est pour ça que certains même dit ah non mais c'est une bonne idée mais c'était que parce que c'était pas le bon pansement donc ils prennent un pansement 2 3 4 jusqu'à l'épuisement total effectivement les personnes qui sont en crise ensuite vont essayer de d'oublier ces événements malheureux et ils vont garder un souvenir désagréable de pansement pour tous ceux qui ont qui sont avancés dans la crise existentielle de votre conjoint peuvent témoigner qu'au bout d'un moment pansement devient devient la peste entre guillemets je faisais un coaching cette semaine avec quelqu'un qui a surpris je ne sais pas par quel hasard le mail qui a envoyé sa criseuse à pansement le traitant de tous les noms qu'elle avait manipulé qu'il avait qu'il a fait souffrir etc et il a même surpris un deuxième mail en préparation qui était dans la page brouillon ou qui allait être encore plus virulent c'est à dire que là la colère finalement finit par sortir donc les questions que se posent les personnes en crise finalement quand c'est terminé comment et puis je tombe amoureux d'elle ou de lui d'ailleurs comment je n'ai pas pu savoir avant ce qui est ce qu'il était vraiment pourquoi et je fais tant de choses pour pour lui ou pour elle et qui méritait rien j'étais prêt à sacrifier ma famille pour lui pour elle non vous étiez juste un inconfort et effectivement votre souvent le pansement qui lui-même mal construit veut pas d'une femme ou d'un homme marié avec des enfants assez juste pour se faire plaisir mais effectivement il dit pas parce que lui-même pansement est un mal construit et bien il essaye d'avoir lui-même de l'inconfort donc c'est pour ça que l'on regrette ensuite d'avoir fait d'avoir fait ça donc ces questions de pourquoi je me suis fait avoir la réponse c'est parce que vous étiez simplement dans une situation d'inconfort et que vous avez vécu une lune de miel c'est juste ça il n'y a pas plus et dans l'une de miel ne voyait pas les défauts de l'autre ils avaient les mêmes défauts à le le syndrome du musicien au très talentueux un peu perdu que je vais sauver ben oui vous l'aviez vous l'aviez dans votre esprit il avait la même chose mais effectivement vous ne le voyez pas je parle bien sûr non pas à vous pirates mais aux crises donc les questions ensuite vont tourner dans l'esprit de votre de votre conjoint c'est ce qui va d'ailleurs faciliter l'état émotionnel parce qu'à force de penser et de repenser bien on devient on s'épuise et donc finalement on va renourrir un inconfort une frustration et une mémoire négative de cette relation et comme vous pendant ce temps mes pirates adorés vous avez fait les formations les coachings et il n'y a plus de tension entre vous il n'y a même que des bons moments que vous passez avec votre conjoint en crise et bien la notion d'inconfort vient sur pansement et la notion de confort vient avec vous c'est comme ça que les des centaines et des j'allais dire des milliers mais j'ai jamais vraiment compté de pirates sont revenus en couple et sans compter les pirates effectivement les milliers de personnes qui reviennent chaque jour ensemble je vous ai fait des vidéos là dessus puisque même si vous êtes nul 50% des couples reviennent ensemble c'est les statistiques j'ai fait une vidéo là dessus de de plusieurs universités mondiales donc en plus si vous savez faire donc à toute chance que ça fonctionne bien si vous faites pas d'interdits donc les mauvaises relations avec entre conjoints pensement sont une bonne nouvelle pour vous parce que comme vous vous avez changé vous êtes devenu le pirate idéal et bien vous allez attirer effectivement à nouveau votre conjoint entre temps vous aurez attiré plein de petits choux plein de peu plein de deux personnes à votre boulot travail des amis qui ont dit mais ce pirate là a changé il est au top il a tout compris me fait vivre des émotions donc je veux je le veux aussi donc tout le monde va vous vouloir évidemment parce que vous aurez compris c'est ce qu'est la vie on peut apprendre des choses lorsqu'on ressent une souffrance traumatique c'est le cas de votre conjoint en crise qui va qui va souffrir de sa relation avec avec pansement après avoir imaginé que son problème venait venait de vous et lorsque vous avez lorsque la la personne a une vision déjà négative d'elle-même parce que elle a trompé parce que elle n'est pas bien parce que rien n'arrive à rien parce que si c'est des galères dans le boulot etc et bien au fur et à mesure finalement la personne votre 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 crise de votre criseuse va continuer à se dévaloriser et avoir cette vision négative d'elle-même et donc le fait d'avoir un lien enrichissant avec vous va pouvoir l'aider à finalement avoir cette 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 façon de d'aller mieux alors le regret d'être tombé amoureux c'est une réalité que en neurosciences on étudie depuis depuis de nombreuses années la plupart des personnes en crise vont réfléchir souvent à ce qu'elles auraient dû ne pas faire et ainsi que les liens qu'ils auraient qu'ils auraient dû éviter et donc là au bout d'un moment on a s'aperçoit que le pansement quelque chose que nous aurait dû éviter et comme ça se passe bien entre vous on revient mais si ça c'est si on a fait des silences radio si on est si on n'a pas construit ces moments positifs ces moments de d'amitié intime avec votre conjoint il n'y aura pas possibilité de revenir dans une intimité totale donc c'est parce que vous allez créer ces bons mois avec votre conjoint qu'au moment où on fait son mea culpa et on voit que ça n'amène à rien d'avoir des dépensements eh bien c'est parce que vous ça va bien entre vous que l'on va pouvoir recoller les morceaux donc l'université de l'illinois a fait une étude qui nous montre finalement que le phénomène de regret est plus courant qu'on ne le pense et le type de rêverie qu'ont quand les personnes en crise sont sont appelés en neurosciences on appelle ça des pensées contre factuelles est intéressant d'ailleurs de savoir que les femmes et les hommes qui ont une relation pensement ont la plupart du temps une formule de regret dans le champ de neurosciences on s'intéresse à plein d'expériences là dedans et le regret et la pensée contre factuelle ont un impact majeur sur le bien-être émotionnel de votre conjoint en crise sur les prises de décisions qui n'arrivent plus à faire sur la régulation du comportement qui est en up et qui est en down et bien sûr sur la santé mentale qui entraîne un épuisement donc la pensée contre factuelle va faire qu'au fur et à mesure votre conjoint va s'épuiser donc il est inutile de que que des amis faussement inspiré ou des mauvais psys disent à votre conjoint crise ne t'inquiète pas on apprend toujours de mauvaises relations c'est pas grave c'était pas le bon tu as choisir un autre au mari de la sain était pourri ben tout ça sert à rien parce que quand on vit une grande souffrance on n'écoute pas ce que disent les autres donc le regret d'avoir eu un pansement d'être tombé amoureux d'un pansement ne vient pas seulement d'un sentiment de frustration d'avoir investi du temps et des émotions mais aussi d'avoir fait des choses qui ne méritaient pas ses enfants à son conjoint etc donc on ne le mérite pas et donc on a un phénomène complexe qui va qui avait amené finalement à l'épuisement on se sent mal d'avoir abandonné ses rêves quand on est en début de crise on se sent encore plus mal d'avoir abandonné sa famille en fin de crise et c'est pour ça qu'on est complètement épuisé la personne qui est qui sort de ça de la crise existentielle peut je l'ai vu déjà regretter parfois un pardon pas déjà parfois de ne pas s'être battu suffisamment pour pour avoir résisté à cette relation et donc on en veut à son pansement finalement de nous avoir manipulé et on s'en veut aussi d'avoir commis des erreurs d'avoir négligé sa famille donc la repentance va arriver après la phase d'épuisement à ce qu'on appelle la phase de regret vous avez une formation sur la phase de regret qui précède la phase des retrouvailles qui fait que finalement on est qu'on essaye de clarifier ce qui fait le plus mal et ce qui fait le plus mal c'est pas de vivre avec sa famille surtout que vous vous avez fait des progrès pendant la crise de votre conjoint mais c'est finalement de mentir donc le regret de la relation permettra finalement avec cette émotion du repentir cette pension cette cette pensée contrefactuelle et bien finalement elle va au départ cette pensée contrefactuelle bloquer votre conjoint qui ne veut pas revenir qui ne sait plus où l'année qui qui est fatigué etc et puis petit à petit le déblocage se fait et la lourdeur de la tristesse sur 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 le passé finalement on s'est aperçu qu'on a fait du mal à tout le monde mais que le conjoint n'y était pour rien et bien finalement ces émotions de grandes souffrances d'épuisement vont pousser comment dirais-je votre crise à réagir et finalement tout ce qui tout ce qui est qui qui à qui vous a fait du mal va dégager évidemment pensement aussi et c'est pour ça qu'ensuite après la crise du conjoint très souvent votre conjoint va devenir plutôt collant un pot de colle parce qu'il va falloir qu'ils finalement petit à petit ça va pas se faire d'un seul coup mais qu'ils comprennent que cette culpabilité finalement n'est pas n'est pas lié à vous mais à ses erreurs donc la personne en crise prend conscience que la relation avec pensement n'a pas apporté de bonheur donc elle ressentent du regret et même de la colère d'avoir mis des espoirs dans quelque chose qui n'a abouti à rien et donc la situation amène de la culpabilité de la honte évidemment à partir du moment où on s'aperçoit que pensement nous a trompé que ça va qu'on imagine ça et finalement la la méchanceté la colère qui était tournée vers vous est maintenant tournée vers pensement et comme entre temps vous avez fait ce qu'il faut vous pour pour être des super pirates eh bien on va pouvoir retomber amoureux passer dans la phase 4 et s'engager dans une dans la vraie relation de la phase 4 la relation de coeur et qui va faire que ça va être la norme de votre de votre nouvelle relation est le moment où on est dans la grande intimité parce qu'aimer l'autre c'est avant tout se battre contre ses émotions négatives c'est travailler aussi sur soi eh bien au fur et à mesure que votre conjoint va être bien avec vous eh bien il va avoir envie d'être encore mieux de travailler sur lui et on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite dans la vie c'est la morale d'une crise existentielle votre conjoint qui vous avait dit à l'époque c'est fini je t'aime plus je reviendrai pas et qui est revenu à apprendre la leçon effectivement qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir et que quand on est sûr de quelque chose parce que notamment on est en lune de miel eh bien on s'aperçoit au fur et à mesure que tout ça est gageur et que c'est finalement les bons les bons moments de façon régulière que l'on verra avec quelqu'un et pas des relations qui vont juste baser sur l'inconfort eh bien c'est votre conjoint va comprendre ça c'est dans la durée que l'on est heureux voilà donc vous réfléchissez à tout ça réfléchissez au sentiment là de regretter une relation pensez au pensez aux pensées contrefactuelles tout ça réfléchissez moi tout ça et ça vous donnera un coup de boost allez on se retrouve dans quelques minutes dans quelques secondes dans quelques instants pour parler des memes que vous m'envoyez sur mon whatsapp toute la journée je suis pas bien réveillé ce matin parce que je bafouille beaucoup je trouve bruno c'est pas bien on se calme donc quelqu'un même qu'on envoie sur mon whatsapp que je vous mets sur votre canal télégramme bruno marchal sur l'application télégramme vous avez un canal bruno marchal c'est le vôtre vous allez être heureux avec 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 tout ça et ensuite on se fait un mini coaching voilà on se régale on connaît la fin de la crise ici monnaie patient on se forme pour pouvoir passer des bons moments et être patient pendant la crise du conjoint et ensuite à la fin on revient ensemble le mini coaching de sarah déco qui apparemment un bébé pirate je suis encore un bébé pirate avec un avec mon épouse on s'est séparés depuis un an on se voyait parler régulièrement pour les enfants j'ai commis beaucoup d'interdits et ouais dommage qu'on ne soit pas connus avant serait ce serait serait éviter de des erreurs j'ai commis beaucoup d'interdits les procédures de divorce se sont lancées première convocation reçue et avec une criseuse plus de communication je ne sais plus quoi faire bon écoutez on fera un coaching ensemble si si ça vous paraît opportun vous me raconterez tout ça et on verra effectivement comment récupérer la situation oui vous avez aidé ces sarah déco là les pirates sarah déco il en a besoin il ya des peu si vous suivez les vidéos si vous suivez les formations vous savez qu'il ya des personnes qui ce qui revient ensemble même longtemps après je vous ai fait cette vidéo cette semaine sur djilo et ben aclée je sais pas si je le dis bien ben aclée qui se retrouve après après plusieurs années après avoir annulé le le mariage dernier moment d'avoir fait des scandales de s'être insulté et c'est bien ils reviennent ensemble voilà c'est que c'est comme ça que ça arrive à tout le monde alors peut-être que djilo après les formations de pirates mais en tout cas voyez que oui même après après les années on peut revenir ensemble c'est 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 parfait suite au mini coaching la méthode signe signe mhdb semble difficile d'utiliser quand le criseux parle de la planification des vacances d'été oui effectivement donc la plupart du temps on parle de du moins 24 plus 24 c'est une formation là dessus c'est quand on parle du moment présent ou de hier d'aujourd'hui il y a il ya des risques que l'on il n'y a pas de risque que l'on se prenne la tête effectivement signe quand on va parler des vacances d'été ça peut faire prise de tête mais évidemment qu'il ya des choses qu'il faut qu'on discute en couple évidemment on n'est pas des des ayatollahs mais n'engage rien pour trouver où aller donc signe ben vous vous le faites faites des propositions vous servez des enfants et souvent le conjoint souille ensuite à la dernière minute c'est comme ça comment faire le laisser gérer pour lui montrer que c'est lui l'homme de la maison bien joué encore les mamans que ce soit moi qui m'en charge comme avant la crise vous voyez je vous ai donné la réponse avant que vous posiez la question vous organisez des choses avec les enfants vous en parlez avec les enfants et vous laissez quelques quelques petites choses à faire à votre conjoint l'idée c'est que vous passiez quoi qu'il arrive des bons moments ensemble c'est le plus le plus important que ce soit lui que vous qui ait choisi ou pas vous savez que quand quelqu'un est en crise c'est comme quand votre hendo est en crise il faut pas trop attendre sur ses actions à vous de faire oui effectivement c'est comme ça le tout c'est que vous partez en vacances ensemble vous que vous passiez des bons moments bien compliqué non vous vous y allez vous faites quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vit dans l'instant présent oui ben oui ça ça c'est joli c'est pour ça que je vous dis la méthode des moins 24 plus 24 c'est parce que votre conjoint ne sait pas ce qu'il va faire dans quelques dans quelques jours la méthode des moins 24 plus 24 bien ça 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 pourquoi je voulais mis en place parce que c'est ce qui correspond le mieux aux discussions avec au conjoint à votre conjoint quand le mardi ou lui était qu'est ce qu'on fait ce week-end ou je te propose ce week-end de faire ça c'est trop loin quand vous le faites de vendredi ça va eh ouais c'est comme ça ah ben c'est pas moi qui ai inventé les crises existentielles moi je vous permets de les gérer je vous permets de comprendre je vous permets de faire en sorte que la crise existentielle ne soit pas la fin du couple mais juste un passage oui c'est comme ça c'est comme ça mais on est dans l'instant présent parce que le cerveau passe son temps à se reconstruire et très stressé voilà c'est comme ça on n'y peut rien si vous avez le mail de dieu vous pouvez lui demander pourquoi il a fait des crises comme ça j'en ferais bien un petit dernier si j'en trouve un tiens l'isarbe stéphane qu'est ce qu'il nous dit j'adore découvrir en même temps si aujourd'hui ma situation est délicate car ma femme ne communique pratiquement plus elle m'impose son silence radio ben oui vous l'appelez c'est pas grave je travaille beaucoup sur moi le moral est bien meilleur grâce aux formations neuropnose au sport et bientôt déconfinement je ne doute pas de moi bien au contraire je me dis que le temps est à ma faveur mais on se demande quand même si son conjoint va changer un peu ou se réveiller oui bien sûr personne toutes les crises se terminent que ce soit des crises sanitaires des crises économiques des crises existentielles toutes les crises se terminent effectivement quand on est à l'intérieur on ne sait pas par définition comment quand ça va se terminer c'est pour ça que vous avez acquis cette semaine l'esprit d'aventurier bon allez je vous laisse aller voir le catalogue avec les les trois formations offertes pour 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 dans le pack là parmi les 12 que je vous ai sélectionné vous avez un descriptif de cette vidéo vous avez un descriptif de cette vidéo comment faire les coachings ça c'est pour pour sarah déco et les autres écoutez je vous souhaite un bon week-end on se retrouve à midi pour pour faire l'apéro ensemble profitez bien du pack promo et aussi de la formation qui est vous l'avez bien compris vous l'avez bien compris qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est la crise d'égo l'égo de crise comme vous voulez vous le prenez dans tous les sens quand vous avez compris comment gérer l'égo de crise de votre conjoint vous allez vous régaler allez bonheur marshal il vous dit à tout à l'heure à midi